Ils viennent de New York, de Polynésie, de Hong Kong ou encore de Lausanne, d'Israël, des quatre coins du monde. Leur point commun, tous sont Alsaciens. Et que fait un Alsacien expatrié jusqu'en Polynésie ? On fait des brides là, on fait des tartes flambées, on parle alsacien, pour ceux qui savent encore. Comme dit mon mari, on peut sortir l'Iliane de l'Alsace, mais on ne peut pas sortir l'Alsace de l'Iliane. Le folklore et les traditions, oui, mais ces représentants des associations de l'Union internationale des Alsaciens n'en oublient pas moins le business. A travers l'UIA, ils font le pont entre leurs deux pays, celui d'adoption et celui d'origine. Elles sont aujourd'hui 60 associations à travers le monde à faire partie de cette Union internationale des Alsaciens. Istanbul et Vienne sont les dernières créées. Mon épouse est diplomate américaine, et bien sûr, tous les trois ans, on change de pays, à chaque fois qu'on change de pays. J'essaie d'orienter le choix de mon épouse vers un pays où il n'y a pas encore d'association. Chaque association est indépendante. L'Union internationale des Alsaciens leur permet de garder une ligne directrice, celle de la promotion de l'Alsace à travers le monde, sous diverses formes. Il y a le volet touristique, puisque c'est aussi pour faire venir des étrangers en Alsace, des touristes. C'est aussi le volet économique, c'est-à-dire développer les relations d'affaires entre l'Alsace et un certain nombre de pays. Donc on est au service des agents économiques, des entreprises régionales. On n'est pas une chambre de commerce, mais on est des bénévoles à l'étranger, on connaît un certain nombre de pays. L'UIA n'a pas fini de faire des petits, de nouvelles associations sont en gestation. Parmi les temps forts de cette Union, l'Alsace-Fan Day le 24 juin et la Saint-Nicolas, deux incontournables communs célébrés à travers le monde. On va faire ce qu'on propose de faire.